Quand j'ai annoncé à mon entourage que j'étais enceinte, j'ai eu des conseils de tout le monde. Ma mère, mes tantes, mes amis, mes collègues de bureau. Ça m'a beaucoup aidée à y voir plus clair, mais ça m'a surtout rassurée de voir que je pouvais compter sur tout un réseau de femmes d'expérience. C'est ma belle-sœur qui m'a conseillée d'aller à mon centre de santé et de services sociaux, mon CSSS. Elle m'a dit d'aller sur le portail Santé Montréal pour trouver de l'information sur les services offerts. J'ai appris que les CSSS offrent de l'information et des services en lien avec la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, les soins aux bébés, l'alimentation, la vaccination, l'éducation, le comportement des enfants et la vie familiale. Ils organisent aussi des rencontres prénatales où j'ai pu parler à d'autres futurs parents, poser des questions à des intervenants et puis parler de mes incertitudes. Mon CSSS m'a également aidée à trouver un médecin de famille. Ils m'ont remis une liste des cliniques et des médecins qui acceptent des nouvelles patientes. Mais c'est également possible de trouver un médecin en téléphonant dans des hôpitaux qui ont des départements obstétriques ou une sage-femme en téléphonant dans des maisons de naissance. Bref, je me suis mise sur le téléphone et j'ai trouvé un médecin. J'ai été suivie jusqu'à ma 32e semaine de grossesse. Mais comme il ne pratiquait pas d'accouchement, il a transféré mon dossier à un collègue gynécologue obstétricien qui a terminé mon suivi de grossesse. C'est lui qui m'a couché. J'ai été chanceuse parce qu'il était de garde ce soir-là, mais ça aurait pu être un de ses collègues aussi. En fait, les parcours d'une femme enceinte auraient pu être différents du mien. J'aurais pu être suivie par un médecin de famille qui assure un suivi de grossesse, mais qui ne fait pas d'accouchement, ce qui a été mon cas. Un médecin de famille qui assure un suivi de grossesse et qui fait des accouchements. Ou encore, un gynécologue obstétricien qui assure un suivi de grossesse et qui fait des accouchements. Mais dans mon cas, un médecin spécialiste comme celui-là n'était pas nécessaire puisque ma grossesse s'est déroulée sans complications. Après l'accouchement, mon hôpital a transmis la déclaration de naissance de mon bébé à mon CSS. Une infirmière du CSS m'a ensuite téléphonée et est venue chez moi. Elle s'est assurée que la nouvelle vie avec bébé se passe bien. Elle l'a pesée, a répondu à mes questions et m'a rassurée dans mes incertitudes. Aussi, elle m'a donné de l'information sur les cliniques d'allaitement parce que, sincèrement, c'est pas toujours facile au début. Et ça m'a vraiment aidée. Puis aussi, elle m'a dit haut téléphoner pour prendre le premier rendez-vous pour les vaccins. Pour en revenir au Portail Santé Montréal, j'ai même trouvé de l'information pour mon amie Mélanie qui voulait en savoir davantage sur la procréation assistée et pour mon amie Dominique qui souhaite adopter. Allez faire un tour sur le Portail Santé Montréal. Vous allez voir, vous risquez de trouver ça vraiment intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501